Au Diable Vauvert a créé une nouvelle petite collection de nouvelles ou de novellas qui s'appelle Nouvelle Lune, qui a pour vocation de ne publier que des autrices. Et ce titre-là, La femme aux mains qui parlent, est le troisième ouvrage qu'il publie. Et c'est donc une petite nouvelle de Louise B, qui écrit principalement du roman policier. Et là c'est une petite nouvelle qui va avoir comme personnage principal une jeune femme qui a des handicaps multiples. Elle est sourde, elle est aveugle, et ça depuis l'enfance. Donc elle a subi des injustices et une ostracisation surtout de la part de ses parents d'abord, mais une grande compréhension de la part de sa sœur. Et c'est un lien très très beau justement entre les deux sœurs. Elle va grandir, elle va vivre seule et elle va surtout expérimenter quelque chose de très sensuel qui s'inscrit dans ce qui est de l'ordre du rapport au vivant. Elle va développer un lien particulier d'abord avec un chien d'aveul qui est censé l'aider justement dans son quotidien. Et les choses vont évoluer. Et ce lien privilégié qu'elle va développer va justement être une forme de protection lorsqu'elle va être dans une situation menaçante bien particulière. La nouvelle est courte, mais très intense. L'écriture de Louise May en tout cas fait vraiment justice à ces problématiques de mise au banc d'une certaine manière. Et elle remet au centre le féminin, le rapport au vivant et des choses essentielles. C'est vraiment un texte qui vaut la peine.